salut à tous ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le samsung a80 le dernier le dernier de cette gamme a enfin le dernier l'avant dernier que l'on va faire parce que le a20 qui arrive qui sera le qui n'est pas le premier prix mais juste avant alors ce samsung a80 qui qui à la partie sécurité d'avoir un écran en rotatif alors on va l'allumer on va voir comment ça se passe on va regarder le contenu de la boîte donc c'est un smartphone qui m'était envoyé par le café du geek grâce à notre partenariat récent donc je remercie à eux je vous invite à aller voir dans la description de toutes nos vidéos j'ai rajouté dessus tous les tous les liens vers leurs réseaux sociaux voilà le café du geek qui est un média high tech et le téléphone n'a peut-être plus de batterie alors à moins que c'est les joies du direct alors est-ce qu'il va s'allumer est ce qu'il va pas s'allumer ça s'allume pas est-il arrivé vide bon déjà il ya un film sur l'écran si tu aimes nos vidéos tu peux mettre un petit pouce bleu tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos si tu veux nous soutenir un peu plus tu peux aller sur une page tipeee donc tipeee c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos tu nous fais un petit don c'est pas grand chose mais petit à petit bien ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir des produits et en même temps tipeurs en plus de ça tu as des avantages que d'autres n'ont pas tu pourras acheter en priorité d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste à prix préférentiel bien sûr ainsi que d'autres petits avantages et ça c'est plutôt pas mal bon il a l'air d'être complètement à sec donc on va regarder le contenu de la boîte donc c'est un smartphone à un écran à caméra slide comme ça écran rotatif en fait la caméra tourne devant et derrière c'est un concept innovant et voilà il m'a empressé de voir ce que ça donne donc du coup super fast charging chargeur un chargeur au type c'est un chargeur type c'est donc vous pourrez utiliser ça c'est bien et pas bien c'est bien dans le sens où non c'est pas bien en fait parce que parce que si vous l'utilisez chargeur pour autre chose mais à part avec le câble avec un autre câble vous pourrez pas donc c'est un port type c'est alors combien de volts ou pute 3 volts 9 ampères 2,7 ampères 3,3 9 ampères là c'est bien compliqué tout ça allez le câble de rechargement donc du coup un câble de rechargement type c'est type c'est les deux côtés si c'est type c'est c'est le premier la première fois que j'ai un téléphone qui est type c'est de chaque côté et on a des petits écouteurs donc pas de pas de coque silicone fourni avec bon c'est une coque en silicone qui serait un peu spécial étant donné le téléphone donc le téléphone est en train de charger on va laisser un peu chargé 10 minutes on remènera juste après allez ça y est on est de retour donc le téléphone a un peu chargé on va pouvoir l'allumer aucune ça me dit pas qu'il faut le valider non c'est bon copier dans ce n'est une samsung non le a60 il aurait il fallait il fallait l'activer sur le réseau pour qu'il marche là là c'est bon service google accepter protéger votre téléphone donc déjà on peut voir qu'il est il a des bordures donc c'est un full screen il a des bordures très fine il a un menton assez fin alors protégé par empreinte je mettrai des liens d'achat comme à chaque fois en dessous dans la vidéo alors analyse de l'empreinte alors c'est où c'est là sur la 50 l'empreinte n'était pas exceptionnel bon après il fallait quelques petites astuces pour améliorer tout ça d'accord il faut laisser un peu plus longtemps entièrement le capteur analyse complète continuez non enfin les côtés on va y arriver votre doigt va couvrir entièrement le capteur on va y arriver c'est vraiment 100% ça y est alors c'est fini on passe tout ça attention on s'en faut on s'en faut donc le téléphone tournera sur la robe de samsung qui est ennuyé comme d'habitude voilà donc après tous les téléphones samsung c'est les mêmes comme un peu comme tous donc on a le type c alors il ya un film qui protège tout le bord du téléphone je vais pas l'enlever je vais pas l'enlever parce que c'est un téléphone de près je vais peut-être on va regarder en dessous le tiroir sim non c'est bien ce trou là j'ai eu peur que ce soit pas le bon trou ah bah écoutez il faut le petit trombone qui est fourni avec décidément alors il est où il est où alors alors s'ils ont pas mis le trombone ça c'est le chapeau le pompon le chapeau le pompon le pompon donc ah on a les écouteurs avec pas mal de petits embouts différents voilà il est où où c'est qu'il est ah ça c'est marrant ça j'ai oublié ça il y a peut-être une coque finalement dedans non il n'y a pas de coque il n'y a que de la lecture le trombone il est juste là oui ça m'a déjà arrivé comme certains et j'ai tout fait tomber par terre de mettre le trombone au niveau du micro à quoi le faire ça voilà alors voyons voir avec comme sur le 16s on a deux emplacements micro sim de chaque côté mais on n'aura pas l'emplacement carte sd et oui dès qu'on arrive un peu dans le haut de gamme ça disparaît comme par magie alors le capteur d'empreintes ah c'est pas comme le 16 s dire que tu sais comment la fois appuyer sur l'écran c'est dommage le 16 s à peine tu le bouges tac l'empreinte se met en surbrouillance c'est pas super rapide voir après est-ce que l'appareil photo et manuel ou alors c'est ce que je me posais la question est ce qu'il était manuel comme manuel ou est ce qu'il était ah non il n'est pas manuel salut à tous et ça tout ça on peut le tourner ou pas ah non on tourne pas on tourne pas nous à d'accord ouais pourquoi pas pourquoi pas donc en gros ouais nickel mais ça permettra de faire des super beaux selfies je pensais là dessus ce sera plutôt pas mal alors je sais pas ce que j'ai vu en vidéo je vais me rapprocher parce que en fait je crois que ça sortait du champ de la caméra voilà donc très simple on va essayer de hop ouais pas mal port jack absent port jack absent donc ben écoutez il est gros quand même il est imposant il est full screen il est cher il est il est design bon il est épais quand même il est vachement épais on verra ça durant le test ce petit je sais pas je sais c'est assez sympa je trouve cette petite façon de tac qui tourne comme ça l'objectif c'est plutôt pas mal maintenant voilà on va se poser toujours la question de la solidité dans le temps et c'est sûr comme un peu comme tous les ténés caméra pop up on va dire mais là c'est un peu plus tif un peu différent par rapport au reste ça ça peut être hop le grand angle ouais c'est bien ça donc finalement comme un appareil photo là dedans 1 2 3 appareils photo donc sûrement un zoom un grand angle et il veut là et voilà donc c'était déballage et première prise en main de ce samsung à 80 donc après la surcoche la surcouche la surcouche dc samsung la one 8 tout le monde l'a connu on a fait tous les a donc pour ceux qui nous suivent pas de surprise sur ce je vais vous laisser et le test commencera à partir de mercredi pour mercredi pour une tournage dimanche allez ciao